On se focalise sur notre match de Lyon, mais on est sûr qu'on n'est pas sur autre chose, on ne va pas se lamenter pendant 15 jours, on a un match à préparer, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le gagner, on aurait pu le gagner, c'est le football, c'est comme ça. Le match de Lyon, je pense que si on avait gagné là-bas, on aurait pu terminer les 10 premiers, parce que ça va être un match totalement différent, il y a des joueurs différents qui vont être sur le terrain, même s'ils n'ont pas beaucoup changé non plus, mais il y a quand même des joueurs qui sont arrivés aussi chez eux, qui jouent aujourd'hui, qui n'étaient pas présents l'année dernière, la saison dernière. Pas de revanche, il faut qu'on fasse, il faut qu'on retrouve notre jeu aussi, parce qu'on a... Mais bon, après moi je l'incombe aussi à travers le terrain qu'on a eu à la Mosson, pour faire du jeu, il faut que le ballon roule le mieux, il faut qu'il n'y ait pas des rebonds, qu'il n'y ait pas de... Voilà, techniquement, je pense que ça influe aussi sur nos joueurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est bien faire circuler le ballon, bien le garder, savoir bien l'utiliser, et puis être efficace. Non, mais il y a un adversaire toujours en face aussi, qui peut te contrecarrer à travers leur schéma de jeu, à travers la qualité qu'ils y mettent aussi. Si on marque d'entrée, puisqu'on a une situation où on ne marque pas, deux minutes après, il y a coups frangues entre nous, on n'est pas au marquage, on défend mal, et puis on se donne un handicap, et ça renforce encore plus l'équipe qui est en face, ça redonne encore plus de force, et nous, ça nous marque un peu aussi. C'est pour ça qu'on a fait une première mi-temps assez poussive. Je pense que physiquement, oui, il y a des joueurs qui ont été marqués, on a Sylla qui a eu des crampes, Téji qui a eu des crampes aussi, parce que ce n'était pas un problème musculaire, c'était plus des crampes, et des organismes qui ont souffert, et ils n'ont pas pu finir le match qu'il me fallait. Et puis aujourd'hui, il y a une donnée supplémentaire, c'est qu'on ne joue plus de temps encore que l'année précédente, et ça, on aura martelé aussi aux joueurs qu'on va jouer 10 minutes ou 15 minutes de plus par match. C'est pour ça qu'il faut travailler encore plus fort en trainement, pour pouvoir tenir les matchs, et quand il fait chaud, c'est encore plus dur. Vous avez devoir vous adapter à cette nouvelle tournée ? Oui, mais tu réfléchis aussi, oui, mais c'est sûr que tu peux y réfléchir, ça dépend des changements que tu as faits déjà, si tu en as fait en première mi-temps, si tu en as fait en deuxième mi-temps, en début de seconde mi-temps, il faut... Oui, oui, mais c'est sûr que ça peut influencer aussi. Il peut y avoir une importance ? Mais les bancs, ils ont toujours été importants, encore plus aujourd'hui, puisqu'on a le droit à 5 changements. Et il faut que, quand les joueurs y rentrent, ils soient performants aussi. Il ne faut pas qu'ils soient en train de bouder parce qu'ils sont sur le banc, et on a besoin d'eux quand ils rentrent. Il faut qu'on ait des joueurs à 100% ou à 200% même, pour rentrer et amener du positif à l'équipe. C'est une équipe qui a gardé son schéma de jeu, qui a une bonne maîtrise collective, qui a des joueurs très influents dans le domaine offensif, qui ont des qualités de dribbles, des qualités de déplacements pour certains, de buteurs. Même s'ils ont perdu contre Strasbourg le week-end dernier, mais ça va être un autre match ce week-end pour nous. Ce ne sera pas le même match, ils se jouent à domicile, dans le public. Ça va être un bon match, à nous de chercher à aller faire un résultat là-bas, et à aller gagner là-bas. On va jouer pour gagner, bien sûr, comme tous les matchs. Moi, je dis, il faut respecter toutes les équipes, qui que ce soit qu'on m'a rencontré, il faut respecter l'adversaire, et mettre nos ingrédients en nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous, on va faire pour poser des problèmes à Lyon, contre-carrer leur système de jeu, avoir l'agressivité qu'il faut pour bien défendre, avoir l'agressivité qu'il faut pour bien attaquer. Et comment on va bien utiliser le ballon pour les déstabiliser. Il faut le laisser tranquille, et puis lui, il faut qu'il continue à faire ce qu'il sait bien faire. Aller dans la boxe et marquer des buts, mettre au bon endroit, au bon moment. Sur le premier match qu'il nous a montré, et ce qu'il nous montre à l'entraînement, oui, c'est une bonne pioche, oui. Maintenant, à lui de confirmer aussi, sur toute une saison, c'est ce qu'on attend de tous les joueurs, et que tout le monde soit au diaposan tous les week-ends. C'est la défense ? Non, parce qu'il a déjà marqué des buts comme ça. Il part de loin, il est puissant, il est capable de bien conduire le ballon, et là, il marque pied gauche, c'est un droitier, il frappe les deux pieds. Non, je n'ai pas critiqué ma défense, j'ai critiqué la façon dont on a défendu collectivement, sur le dernier quart d'heure. même si mes défenseurs doivent mieux défendre aussi. Au point mort. Je n'ai pas eu d'écho autre que depuis un moment. Non, mais je ne peux pas te répondre à ça, Jean-Marc. Je ne peux pas te répondre à ça. Je n'ai pas de... On ne fait pas d'offres, on verra comment ça va se dérouler. Et Aguilar, il appartient à Monaco, il ne nous appartient pas... On ne peut pas, aujourd'hui... Il faut faire des offres pour avoir un joueur.